bonjour tout le monde bienvenue pour vous qui danse de ce mois d'avril alors j'espère vous allez bien merci aux tout nouveaux qui m'ont rejoint sur ma chaîne ce qui me suit depuis très longtemps et espère vous portez au mieux allez on va regarder pour le premier signe pour ce mois d'avril et ça va être donc les scorpions voilà je n'ai toujours pas changé mes papiers moi allez les signes du scorpion on va regarder pour vous on va énergiser votre signe et en même temps décontractez-vous pensez simplement si vous pouvez votre inspiration votre expiration et laisser le son du bol tibétain venir en vous ça rééquilibra vos chakras si vous ressentez quelque chose je dis souvent ne prenez pas de médicaments cela ne servira strictement à rien voilà allez c'est parti pour vous les signes du scorpion et Merci. 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 SKAV – SKAV – SKAVIC 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 – Alors, soit c'est vous qui êtes sur le point de balayer certaines choses de votre passé, de voir quelque chose, de prendre un nouveau démarrage, soit vous allez subir cette énergie, là, pour ce mois de mars, fin mars, avril, et de pouvoir repartir sur quelque chose, mais on fait une table rase sur le passé, c'est votre position par rapport à ces énergies du mois d'avril. Pour vous, les scorpions, scorpions, ascendant scorpion, c'est le néant scorpion. Avec une grande autorité, quand même, hein, donc celle qui va m'aider, celle qui m'aide ici, et qui va aller dans le sens, voilà, le sens de la continuité, c'est vraiment l'impératrice. C'est vraiment de se mettre en position, d'attaquer ces choses, de vraiment rayer quelque chose de son passé, et reprendre un nouveau départ, et se mettre au niveau de l'impératrice. On remarquerait quand même qu'il y a l'impératrice à son couclier à la main, son sceptre, il y a une certaine assurance, mais, quand même, on ne sait pas trop où on va, on se protège un petit peu, quand même, dans cette nouvelle décision qu'on va vouloir prendre. Alors, bien sûr, hein, ça peut être aussi bien sentimental qu'un professionnel, mais il est bien, il est bien clair que vous voulez vraiment passer à autre chose, au niveau de votre vie, aussi bien privée que professionnelle. Alors, oui, vous protégez un petit peu, parce que peut-être que les choses ne sont pas encore, cette carte fait quand même une référence à, malgré que vous voulez tourner quelque chose, alors ça peut être des désaccords, par suite à des désaccords, vous avez peut-être un désaccord avec vous-même pour savoir comment tourner cette page, comment avancer dans votre vie, et les choses ne sont pas encore bien protégées, hein, le pape, elle a quand même une carte de protection, une carte d'assurance, ça représente aussi, pour certains, ça peut être des contrats, ça peut être au niveau du travail, c'est au niveau sentimental, vous voyez, il y a quand même quelque chose, vous voulez quitter quelque chose, et les scorpions, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous, pour reprendre un nouveau départ. Alors, soit vous n'êtes pas encore, bien sûr, de vous, par rapport à la voie que vous voulez vous prendre, la voie que vous voulez vous diriger, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même ce nouveau départ, alors peut-être que ça va traîner un petit peu, des indécisions, on n'est pas encore bien sûr de soi, dans la voie qu'on veut aller, et quoi qu'il en soit, c'est pour ça qu'on a cette impératrice avec ce boutelier en protection, parce que vous essayez de vous protéger, de voir un petit peu ce qui peut être bon pour vous, ce qui peut être moins bon, donc on n'a pas encore cette protection par rapport à cette décision. On va regarder maintenant avec la dernière au niveau, la justice, voilà la décision, l'indécision, quelque chose qui peut être pas prise correctement, on a toujours cet équilibre à retrouver, on a le signe de la balance qui est là, la justice, mais la justice signifie bien aussi qu'il y a une décision à prendre, et cette décision, vous avez peut-être du mal à pouvoir l'apprendre, comment faire table rase du passé, et pouvoir avancer dans votre vie, quoi qu'il en soit, pour d'autres du signe du scorpion, il peut être aussi justice d'équilibre, on verra par rapport au niveau sentimental, mais si ça parle sentimental, il y a peut-être une décision de justice qui ne vient pas, par rapport à quelque chose qui s'est achevé, dans une position où il y a quelque chose qui a été terminé pour vous, si c'est au niveau sentimental, d'avoir, de reprendre une assurance, une certaine assurance, mais cette assurance est peut-être bloquée, par rapport, alors ça peut être un divorce, une séparation, au niveau sentimental, si c'est professionnel, ça peut être un contrat de travail qui s'achève, ça peut être quelque chose que vous subissez, ou que vous avez décidé d'arrêter une bonne fois pour toutes, des contrats qui se terminent, mais il y a la justice à l'envers, donc c'est quelque chose qui n'est pas positionné en favorable pour le mois d'avril, on va regarder un petit peu la carte de la synthèse, que je puisse un petit peu vous dire, vous les scorpions, à qui ça va résonner ce tirage bien sûr, on a l'étoile, donc fiez-vous à votre bonne étoile quand même, quoi qu'il en soit, ça va bloquer un petit peu sur ce mois d'avril, par rapport à ces décisions que vous devez prendre, je vous dis, si vous voulez changer quelque chose, c'est vous qui décidez de changer quelque chose, par rapport à ces décisions, il va falloir quand même, à un moment donné, pouvoir avancer, vous allez réussir à avancer, même s'il y a ces petits barrages, ces contre-temps, si c'est au niveau, je vous ai dit, du professionnel, il est question de pouvoir trouver une voie, pouvoir vous sortir de là, mais avec cette justice, il faut vraiment que les choses se rééquilibrent, donc soit vous subissez quelque chose, et donc vous n'avez pas toutes les données en main pour pouvoir vous sortir de cette situation, ça passera peut-être par la justice, par rapport à une rupture de contrat, pour d'autres, du signe, si c'est sentimental, il y a peut-être une décision de justice que vous attendez, au niveau du relationnel, au niveau amoureux, et quoi qu'il en soit, on vous dit quand même de garder votre bonne étoile, d'être là et de garder votre bonne étoile. On va garder maintenant, avec l'oracle G, pour ce général. Alors j'ai essayé de ne pas faire trop long sur le général, ça ne sera pas une sentimentale, allez, pour vous les scorpions, pour le tirage général, pour ce mois d'avril, des messages pour les scorpions, pour ce tirage, pour ce mois d'avril 2020, pour les scorpions. Allez, pour vous les scorpions, pour ce mois d'avril, scorpions mois d'avril. Alors on va parler d'un événement qui va quand même assez être rapide, donc les trois de lune, comme je dis, trois lunaires, le 3 est très important, donc ça peut représenter une date, le 3, le 13, le 30, le 31, il est question quand même d'une avancée, d'une décision, d'une avancée, quelque chose qui arrive quand même assez rapidement pour les scorpions. Alors on parle d'embûches, on parle quand même de certaines choses qui, comme vous avez du mal, il y a quelque chose, on arrive vraiment vers la fin des embûches, on n'est pas dans des grands tourments, vous voyez, on n'est pas dans des grands tourments, on arrive quand même à avoir le bout, je pense que pour certains du signe, il va y avoir la suite, mais pour certains du signe du scorpion, il y aurait bien une bonne chose qui pourrait vous arriver au mois d'avril, une nouvelle qui pourrait quand même réduire vos problématiques que vous pouvez subir, pour ceux qui subissent quelque chose, bien sûr. Ah oui, il est question de ne pas d'équilibre, il y a une question d'équilibre qui n'est pas là, pour vous les scorpions. Avec la sigonne là, avec l'oiseau, la tête en bas, il est vraiment question de ne pas avoir son équilibre, de ne pas avoir les pieds à terre, alors soit c'est une indécision que vous n'avez pas posée comme tout à l'heure, comme on avait avec le tarot de Marseille, mais quoi qu'il en soit, il est question de retrouver un équilibre. Alors, par rapport à des difficultés qui vont quand même s'amoindrir, elles étaient peut-être plus grandes avant, c'est clair, mais on va avoir un changement de situation. Vous allez avoir quelque chose qui va arriver, et qui va peut-être aussi amoindrir ces difficultés, et pouvoir y voir un peu plus clair, pour pouvoir remettre les choses à l'endroit, mais il est vrai que là, c'est vraiment pas évident. On va y aller avec les prochaines. Alors, on a le médical, alors ça peut être pour la profession du médical, si c'est vraiment pas la profession du médical, il pourrait bien signifier une question d'opération, une question d'hôpital, pour certains, le signe du scorpion. Alors, on a la communication, vous êtes en pleine communication sur ce mois d'avril, les échanges vont être quand même assez constants. Il est question de vraiment échanger, vraiment de partager les choses. Vous allez être vraiment dans le communicatif, pour vous les scorpions. Alors, généralement, vous n'êtes pas un signe qui est trop, trop, trop communiqué, mais là, sur ce mois d'avril, il y a vraiment l'échange, la communication. Je reviendrai, une fois qu'elles seront toutes tirées, ce sera plus simple. Et on a encore cette histoire de déséquilibre, on a encore cette histoire de choses qui ne sont pas bien tranchées. On a du mal à retrouver un équilibre, pour vous qui subissez quelque chose, vous pouvez se porter. Il y a certains ennuis. Ah, on a quand même la flûte brisée. Ah, ça pourrait bien parler d'un désaccord incomplet par rapport, donc, alors, sur le sentimental ou professionnel, il y a des accords à prévoir, mais alors, quelque chose, c'est des accords, malheureusement, ces communications, j'ai peur qu'elles ne donnent pas grand-chose. J'ai l'impression que c'est comme des coups d'épée dans l'eau. Il y a quand même, c'est comme cette terre aride, l'impression que cette coupure instantanée, alors, pour certains du signe, vous devez la subir, avec cette flûte cassée, des désaccords, vous devez la subir, en sentimentale ou en professionnel. Il y a quand même quelque chose qui, voilà, un désaccord qui est assez profond, avec du mal à retrouver un équilibre. On a beau discuter, l'hôpital, ça peut être aussi la nervosité, vous êtes peut-être aussi, ça aura à vous, à un moment donné, vous êtes un petit peu, voilà, un burn-out, vous arrivez peut-être sans un burn-out. On a peu trop qui sortent, là. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les scorpions ? Rassemblement scorpion, c'est une lumière en scorpion. Alors, quand même, on va avoir l'élévation. Vous en tirez quand même une bonne. Vous avez l'élévation. Moi, je pense que sur le mois d'avril, il va falloir discuter de certaines choses. Certaines choses qui vous bloquent. il y a quand même quelque chose qui va finir par vous, par rapport à vous arriver, parce que par rapport à la communication, il y a quand même une décision, il y a quelque chose qui devrait être assez rapide pour vous et vous porter vers l'élévation pour certains du signe. Pour d'autres, ou pour les mêmes qui subissent ces énergies, moi, on va me parler d'instabilité. On a du mal à reprendre l'instabilité. On essaye. Alors, on a été déstabilisé par quelque chose. Ça peut être une rupture de travail. Ça peut être une rupture tout court. On verra le sentimentale après sur le tirage spécial sentimental. Il y a pu y avoir aussi une rupture sentimentale. Alors, on essaye de discuter par rapport à ça. On essaye, quoi qu'il en soit, il soit professionnel ou sentimental, on essaye de discuter pour essayer de se retrouver, pour essayer de reprendre pied. Mais quoi qu'il en soit, ce désaccord est quand même bien profond. Il y a vraiment une rupture. Alors, la rupture, elle est du contrat, comme je dis, ou au niveau sentimental ou professionnel. Il y a vraiment une rupture, quelque chose qui fait mal et vous avez vraiment du mal à pouvoir vous retrouver, à pouvoir remettre les choses bien en place. Alors, une décision. Alors, je n'aime pas trop aller sur les terrains d'hôpital et tout ça. Mais quoi qu'il en soit, sachez qu'il y a peut-être quelque chose, une décision qui risque d'être prise par rapport à cette rupture. Si c'est professionnel, attention, ça c'est une parenthèse. Pour ceux qui travaillent dans le milieu médical, il y a peut-être quelque chose qui va vous arriver par rapport à votre professionnel. Et donc, on a la fuite brisée. Donc, il y a des accords, quelque chose qui peut vraiment ne pas tourner en votre face. Alors, c'est vous qui avez décidé de mettre terme à un moment donné à quelque chose au niveau de votre milieu hospitalier, au niveau de votre hôpital, au niveau de vos professionnels, au niveau de l'hôpital. Si vous travaillez dans ce milieu-là. Je referme la parenthèse. Pour d'autres personnes, peut-être que quelque chose, il y aura peut-être aussi une visite par rapport au niveau médical à prévoir. On a quand même ici ces ennuis qui arrivent quand même à se diminuer petit à petit. On a essayé de discuter, mais on n'en voit pas le bout. C'est vraiment quelque chose d'assez costaud. C'est quelque chose que c'est très arrête. Vous avez l'impression que ces ennuis, même en discutant, même en parlant, même en parlementant, quoi qu'il en soit, vous n'arrivez pas à avancer. Vous êtes toujours coincés. et vous restez toujours bloqués. Il n'y a pas d'avancée. Pour d'autres, il y a vraiment cette instabilité. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment question d'avoir perdu le pied à un moment donné. Quelque chose qui, malheureusement, peut-être que vous l'avez... Vous, vous êtes aussi responsable pour certains du signe du sportion. Peut-être que vous n'avez pas vu certaines choses. Vous êtes mal pris, quoi qu'il en soit. Et là, vous ne savez plus comment restabiliser les situations. Mais on a quand même l'élévation qui est là. L'élévation qui est là, va quand même vous permettre tout ou tard, peut-être pas sur le mois d'avril, mais ça a fait le début mai de retrouver une situation qui est pérenne pour vous décider et pour ceux à qui ça va faire à ce moment. Quoi qu'il en soit, ces désaccords, vous voyez, on les a ici, mais là, on a les parlementaires, on a vraiment les envis, les envis, les choses qui n'avancent pas. Comme si, c'est du coup, les pédando, comme je vous ai dit. Et on a exactement cette histoire aussi avec ces désaccords. avec le travail, le sentimentale, ou un calme, des désaccords profonds, où vous ne voyez pas comment ça pourrait avancer, comment pouvoir changer quelque chose. mais il y a l'élévation qui viendra ensuite. Donc, vous allez être pour moi sur la fin de quelque chose, pour vous les signes du scorpion, sur ce mois d'avril, le mois de mai devrait être meilleur, mais là, on est vraiment sur une instabilité assez grande. On a vraiment ces énergies d'instabilité pour ce mois d'avril. on va regarder maintenant un peu plus. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui s'achève, on a la carte de l'automne. La carte de l'automne, on peut y mettre une carte au niveau de la rocher. Mais bon, il faut toujours une fin pour redémarrer quelque chose. Je dis souvent, on est vraiment sur cette fin de quelque chose, subi ou voulu, pour certains du signe. Alors, par rapport à quelque chose d'acquis, par rapport à une acquisition personnelle, par rapport à quelque chose qu'on croyait vraiment de son côté, vraiment acquis, il y a vraiment cette fin. Et cette fin, pourquoi ? Parce qu'il y a quand même des ennemis et il y a quand même pas mal de médisance et de méchanceté par rapport à cette situation qui s'achève. Alors, je répète, attention, ce n'est pas un tirage sentimental. Donc, ça peut être soit sentimental, soit professionnel, il reste de toute façon général. Donc, il est vraiment question d'ennemis, de méchanceté, de coups bas, d'arrêter quelque chose une bonne fois pour toutes avec ce système. Peut-être pour ça aussi d'ailleurs que vous essayez d'être dans la discussion, essayez de voir comment pouvoir vous sortir de cette histoire. Mais c'est vraiment, il y a vraiment une atteinte personnelle. Il y a une atteinte personnelle contre vous. On a quand même l'histoire de retrouver un équilibre par rapport à ça, par rapport à ce qu'on croyait acquis, mais qui s'achève. Il y a quand même retrouvé un équilibre. C'est de pouvoir se relever de ça. Mais nous avons aussi la con qui est une très belle carte qui est au-dessus des ennemis. Vous allez surpasser ces gens, ces personnes qui vous ont fait défaut ou la personne qui vous a fait défaut. Vous allez réussir à passer outre. Vous êtes protégé avec la con. C'est une carte quand même de protection. C'est une carte aussi de voyage. Pour certains, peut-être qu'il y a l'histoire d'un voyage qui ne peut pas se faire et que c'est annulé. Il y a question de retrouver un équilibre par rapport à ce voyage. Mais plus, on va dire, plus général, il est vraiment question de retrouver un équilibre. Vous allez être protégé pour retrouver un nouvel équilibre. Ça parle d'un homme. Que vous soyez un homme qui soit du signe du scorpion ou que vous soyez une femme scorpion, vous regardez pour un homme. Il est question de retrouver un équilibre par rapport à un homme où cet homme va vous permettre de retrouver votre équilibre une bonne fois pour toutes. Il y a cette carte de protection. Alors, attendez pas sur ce mois d'avril que ça arrive tout de suite. Je ne pense pas. Je pense que ça va traîner encore un petit peu. Mais comme je vous ai dit, fin avril, début mai, vous devriez avoir donc une possibilité par une personne sentimentale si vous rencontrez quelqu'un qui va pouvoir vous aider à vous remettre bien à retrouver votre équilibre suite à ces déboires que vous avez eus ou soit. C'est donc au niveau professionnel, vous risquez de retrouver un équilibre une bonne fois pour toutes par rapport à un patron ou par une personne qui va vraiment grâce à l'offre d'un travail réussir à vous rééquilibrer. Vous retrouvez donc un travail et vous retrouvez une stabilité. Voilà ce que je peux vous dire pour vous pour le général. On va regarder et il fait avec le béline pour les scorpions un saillant scorpion signe en scorpion avec mon petit béline. D'ailleurs, vous pouvez déjà aller voir la vidéo en apprentissage du béline si vous voulez comprendre un peu plus par rapport à ce jeu à ces paracles. Allez, pour le béline, qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire pour le signe du scorpion ? Comment va falloir qu'il se sorte de ces situations conflictuelles, ces situations de blocage ? L'évolution pour vous les signes du scorpion pour ce mois d'avril. Alors, sur le passé, voilà, les ennemis, ils ressortent encore une fois. Les ennemis, on a le départ. Je vous les montre, c'est rapide, c'est le plus simple, c'est le 5 mois de lumière et pas très bonne. On a donc les ennemis, on a le départ, on quitte quelque chose, je vous l'ai dit. Ça, c'est un présent, c'est un, c'est par rapport au passé proche, c'est un petit peu plus le moins atteint, mais c'est vraiment le passé, on va regarder un petit peu pour vous le scorpion, l'évolution et comment faire pour pouvoir voir un peu plus loin et avancer dans ces blocages. Alors, allez, pour ces amitiés par rapport à une personne, j'ai l'impression qu'une personne, pour certains du signe du scorpion, vous a fait vraiment quelque chose vraiment négatif dans votre passé. cette personne est vue comme quelqu'un, voilà, quelqu'un qui est comme un ennemi, une personne maintenant qui a pu vous en faire voir de toutes les couleurs. Allez, l'héritage, vous êtes sur la position là, actuellement de l'héritage, cette position d'héritage, quoi qu'il en soit, c'est question que vous pensez à ce que vous avez pu avoir dans le passé par rapport à une personne, par rapport à un relationnel où, eh bien, cette personne-là était vraiment malsain avec vous et cette situation. Alors, c'est une fatalité, vous le savez très bien, maintenant, pour votre futur, en attaquant les cartes futures, il y a quand même la fatalité, c'était le destin et que ça en arrive ici, il y avait, vous devriez le savoir, vous devriez vous en rendre compte, ça devait s'achever, voilà, cette histoire du passé devait s'achever une bonne fois pour toutes pour vous, le scorpion. Allez, pour les scorpions, c'est pour les scorpions, l'évolution des problèmes pour les scorpions, on est en scorpion, c'est l'inverse, les scorpions. Allez, question de reprendre, de vous reprendre, on a quand même le départ sur le passé par rapport à une personne, c'est bien professionnel, au niveau sentimental, là, vous allez, vous tournez les choses une bonne fois pour toutes de votre côté, vous allez tourner cette histoire une bonne fois pour toutes, c'est la fatalité et vous allez quand même y mettre de feu, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous battre pour arriver à vous sortir de cette situation, il n'est pas question de procrastiner de votre côté, mais de mettre les outils en place pour y arriver et c'est votre destinée, donc vous voyez, ça va bouger, les signes du scorpion, si vous vivez ces énergies, ça va finir par bouger, je pense que vous êtes dans le dernier creux de la vague, voilà, en ce qui concerne pour vous, pour votre tirage, regardez, une dernière carte, allez, vous voyez, on voit, une résultante, il y a eu la trahison, il y a eu la trahison d'une personne, je pense, il y a eu la trahison d'une personne pour certains du signe, voilà, alors bon, restez, vous allez être influencé par ces énergies, pour ceux à qui ça va, ça va correspondre, ça va parler, sachez que, quoi qu'il en soit, vous allez vous en sortir, il est question de vous battre, il est question de ne pas vous laisser faire, mais vous êtes scorpion, vous savez ce que c'est que des challenges, vous savez ce que c'est que de se battre, vous savez ce que c'est que de ne pas mettre les genoux à terre et d'avancer, donc moi je vous fais confiance et ça le montre bien, vous n'avez fait rien par sortir de cette situation, alors, pas sans faute, parce qu'il va falloir vous battre quand même, il va falloir quand même vous battre, pour poser votre destinée, de quitter tout ce que vous avez subi là, il n'y a pas si longtemps que ça, dans votre vie, aussi bien, je répète, parce que pour l'instant, je n'ai pas de décision, ni bien sentimentale, aussi bien professionnelle, aussi bien camicale, par une personne qui vous la fait à l'envers, quoi qu'il en soit, vous allez quitter cette situation pour aller de l'avant et ces énergies vont vous être favorables, je pense, d'ici fin avril et début mai. Voilà mes chers amis scorpions ce que je peux vous dire et si vous voulez voir maintenant votre sentimental, je vais mettre la vidéo du sentimental en place. Allez, ça doule les scorpions et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501